coucou sacré féminin sacré pasculin je viens de terminer une guidance pour instagram elle était dans le domaine sentimental je fais une guidance quotidienne du lundi au vendredi de 15 minutes et j'ai pensé qu'elle pouvait vraiment t'intéresser donc aujourd'hui je te la poste sur youtube j'espère qu'elle te plaira je te remercie pour peut-être tous tes petits pouces et tous tes commentaires si tu souhaites une guidance privée tu peux écrire à le sacré féminin arroba gmail.com je t'enverrai toutes les informations concernant une guidance je te souhaite de joyeuses fêtes j'espère que tu vas bien et que tu es en bonne santé surtout merci à toi pour ton écoute c'est parti pour la guidance qui fait 15 minutes même pas 14 minutes 59 bonne écoute coucou voici une petite guidance pour toi et on va faire une petite guidance aujourd'hui sur les énergies du jour dans le domaine sentimental allez on y va on va commencer avec l'oracle magique du coeur pour le coup avant de prendre l'oracle mystique de marie madeleine et le grand jeu de mademoiselle le normand voilà j'avais envie de changer un petit peu aujourd'hui allez pense à ta situation sentimentale et on va voir ce qui sort et ben regarde hop on parle d'alchimie ici donc déjà l'alchimie c'est tout un chemin c'est il ya plusieurs étapes dans le travail alchimique l'alchimie se vit plusieurs étapes sur lequel il est concentré et a beaucoup d'espoir et bien sûr ici on parle de l'alchimie entre deux personnes il ya quelque chose c'est plus qu'une affinité il ya vraiment et justement l'alchimie a quelque chose qui se transforme ici en moi ça me fait penser à une transformation voire même à une transmutation de la relation où la transformation si on lâche l'ancien pour le nouveau mais aussi il ya cette notion de transformer le poison en élixir justement n'y a-t-il pas un élixir dans cette bouteille là on va en prendre une autre donc ici tu as aussi le potentiel ça c'est le potentiel qui en toi c'est ce mot je dirais c'est ce qui se passe en ce moment on va la mettre au centre c'est ce qui se passe en ce moment dans ta relation il ya une possibilité de aller rester coincé celle-là de transmutation mais tu vois c'est la guérison ici le coeur verse et le coeur vert c'est vraiment une guérison une guérison qui a lieu là c'est tout ce qui est en ce moment c'est un véritable cadeau c'est à dire que ton coeur est en train de se guérir mais la relation aussi également on va la mettre ici tu peux aller voir sur la chaîne iris oracle sur youtube tout attaché avec un grand i et un grand o i majuscule au majuscule iris oracle de souvenirs je crois que c'est au sein au singulier mais je sais plus trop le logo c'est un oeil en noir et blanc c'est elle qui a créé cette magnifique c'est une magnifique créatrice d'oracle voilà si tu veux te les procurer tu peux la contacter et là on parle d'une bénédiction donc ici c'est ce qui vient à toi en fait c'est ce vers quoi la relation va très clairement on est dans une relation qui est protégée qui est béni deux âmes vraiment qui cheminent ensemble deux âmes qui étaient qui se sont compris la décision de se retrouver sur cette terre ici on a vraiment quelque chose de très divin tu le vois dans les cartes c'est très doux aussi on a des beaucoup de lumière ici là on est dans une belle relation d'âme une très très belle relation d'âme qui est en train de se transformer mais c'est une relation aussi qui t'amène à cheminer puissamment sur tout à l'intérieur de toi et qui t'amène c'est une relation qui 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 t'amène la guérison qui t'apporte la guérison elle te relie à toi à ton à ta véritable nature elle te permet de les mettre de la lumière sur tes ombres elle vient penser tes blessures aussi c'est c'est d'abord cette relation d'abord un travail alchimique en toi à l'intérieur de toi aussi pour retrouver l'harmonie l'équilibré réconcilier le masculin et féminin toi aussi et si on continue avec l'oracle mystique de marie madeleine d'ailleurs marie madeleine et jésus était ce qu'on appelle des flammes jumelles vraiment une relation d'âme puissante aussi alchimique bien évidemment tu vois il y a là vraiment la bénédiction sur cette relation j'ai une carte qui vient de tomber alors ça c'est fou quand même parce que hier j'ai fait une une guidance justement pour les flammes jumelles sur la sur ma chaîne youtube sacré féminin tu retrouveras sacré féminin tu vas trouver tout de suite tu retrouveras le même logo vert et blanc et cette carte est tombée pareil au centre exactement la même comme quoi les énergies ce sont les mêmes sur sur plusieurs jours et c'est très fort ici on te dit de faire confiance en fait de faire confiance en l'univers faire confiance en la vie on te dit qu'ici tout est possible et on est donc ici j'ai fait une guidance aujourd'hui sentimentale pour toi mais si elle te parle pour des projets professionnels autre chose c'est que c'est bon aussi c'est juste aussi un prince qui te parle justement co crée cette guidance avec moi et prends les éléments qui peuvent interpeller dans cette guidance et approprié les comme on dit ça je peux je veux dire oui tu peux justement approprié les toits voilà donc ici on le voit les questions te dit que tout est possible et si tu peut-être que si si tu baissais les bras ou si tu tu voyais pas d'issue il ya une issue le tunnel il ya la lumière au bout du tunnel d'accord tu vois toutes les étoiles aussi ça montre quelque part aussi que tu es pas seul donc tout est possible il ya une possibilité de transport de transmutation ici on n'oublie pas l'alchimie et c'est c'est possible à partir de toi parce qu'il ya une belle alchimie entre vous mais c'est d'abord à partir de soi à l'intérieur de soi grâce à cette guérison ce moment il ya une guérison qui a lieu et d'ailleurs on en dans les énergies christique c'est pas un hasard j'ai autre chose qui vient de sortir on va voir mais j'en ai deux c'est d'un que j'en ai c'est pareil je crois que celle ci oui celle ci est sorti justement on va voir après c'est le phénix ici très clairement on te dit que cette expérience de vie est un apprentissage donc ce que tu es en train de vivre est un apprentissage ce qu'on vit dans la vie nous permet justement de cheminer d'être dans la compréhension d'avoir la compassion pour nous mêmes déjà aussi une compréhension de ce qu'on de ce qu'on vit peut-être qu'aujourd'hui tout se fait jour et que tienne compréhension sur le sens de la vie sur le sens de ta vie et si tu l'as pas justement on te la porte on te dit ce que tu es en train de vivre est un enseignement oui alors qu'est ce que tu en fait cet enseignement c'est ça aussi donc alors que je me trompe pas la première carte c'est celle ci ton âme ici elle est juste en train de oui elle est en train de te de te dire ça d'abord que tout est possible ok ça c'est le message de ton âme elle te dit n'oublie pas tout est possible ici la carte numéro 2 c'est l'épreuve c'est ce qu'il y a à dépasser améliorer et bien c'est ta perception de ce que tu vis si tu vois les choses comme un enseignement ce sera différent tu pourras sortir de ton corps de souffrance on est toujours dans la relation sentimentale mais ça c'est tout à fait possible ça s'adapte à d'autres domaines et grâce à ça en fait tu renais de tes cendres tu vois ici justement on te dit de laisser l'ancien derrière ça rejoint vraiment la guidance d'hier en fait que j'ai fait sur les flammes jumelles c'est la dernière guidance tu retrouvera ces cartes là tu peux aller voir sur youtube tu tapes sacré féminin dans le moteur de recherche de youtube ou même sur google tu trouvera très facilement et un ici voilà garde confiance ce que tu entes en train de vivre à un sens c'est ça que ça veut dire même si c'est douloureux difficile et tu en apprends quelque chose et justement quel enseignement tu en tu en retires cet enseignement il te permet justement une renaissance il te permet de laisser mourir l'ancien un ancien là avec les énergies du moment demande à être lâché et les choses elles s'accélèrent et il ya une belle transmutation alchimique et grâce aux énergies christique qui descendent en ce moment qui sont là et qui appelle à une véritable purification mais surtout une transmutation tu vas vers l'être que tu dois être justement l'énergie christique est en toi il s'agit pas de religion ici d'accord nous sommes des êtres d'énergie et on est baigné par cette énergie là et 2021 sera l'année de l'énergie christique l'année de la transmutation d'accord l'année aussi de tous les possibles malgré ce que tu vois devant toi malgré les apparences n'oublie pas on te demande de laisser l'ancien derrière laisse le feu le phénix il brûle en fait un et puis il ya cette mais il ya les cendres donc les cendres ça on a d'abord le feu avant et on dit que justement laisse le feu purifier ce qui a purifié quel que soit le domaine de vie que ce soit même la santé d'accord il ya une renaissance ici il ya une guérison on l'a vu avec le beau coeur vert ici il ya une bénédiction il ya la protection donc fait confiance ici on t'amène à te voilà à te délester de l'ancien et à être toi qui tu es vraiment avec cette cette beauté cette lumière que tu es en tant qu'on te demande de faire surgir ton potentiel tes dons et tes talents ici de les montrer au monde d'être toi voilà sacré féminin son slogan c'est hausse ta différence voilà et bien justement soit toi et aux êtres différentes ose sortir du lot aussi également mademoiselle le normand allez on y va hop là j'en ai une et ben tu vois on l'a notre transmutation alchimique elle est là hop là on avait celle ci il est une belle à chimie entre vous on est dans le domaine sentimental tu peux le relier pas d'autres domaines j'avais envie de faire le sentimental on a encore de beau coeur ici il ya une belle réalisation ici la pierre philosophale est apparu c'est l'oeuvre rouge tu vas donc vers une meilleure connaissance de toi même tu vas plus loin dans la connaissance aussi de la vie de ta vie de toi même il ya une transmutation le poison s'est transformé en élixir les démons et bien ont été transformés par l'amour et ici l'alchimiste peut se reposer ce que tu vis à un sens pour est là pour est là c'est la femme d'accord on parle de pucelle c'est la femme c'est le bonheur c'est l'épanouissement c'est la réalisation ok donc ici on te dit que tout est possible et les cartes elle se par cette transmutation justement tout ce que tu as vécu à un sens les difficultés tout ce que tu as dépassé un sens aujourd'hui et c'est aujourd'hui que ça va se récolter oui tu le vois pas encore vu dans quoi on vit en ce moment mais c'est bel et bien là en fait c'est ça qui peut être compliqué parfois très clairement c'est de ne pas voir ces énergies là par rapport à la situation ambiante la réalise il ya une réalisation aussi au niveau sentimental je reviens dans le domaine sentimental et la relation va aller plus loin non seulement va se transformer attention je parle pas de relation toxique ici ok regarde bien dans quoi tu es et fait preuve de discernement on a une relation ici qui va ce qui va se transformer qui va s'élever d'accord et là cette carte c'est une amélioration et l'espoir dans tous les domaines de ta visite c'est pas uniquement au niveau sentimental des projets d'avenir fais les tes projets d'avenir ne les lâche pas avec le lierre le lisse la rose de france on est dans le la conste on a la constellation du bélier ici c'est pas rien on te dit c'est vraiment parce que j'ai déjà eu ça on te dit qu'il y aura réalisation en bélier donc il ya quelque chose qui va qui peut aussi commencer à se mettre en place en bélier un début de réalisation que là c'est aussi le charme et l'intuition donc écoute bientôt l'intuition et ose être toi os te montrer aussi également donc un ici à les énergies elles sont elles vont dans le sens de la voilà de la réalisation du succès de la réussite on te parle de bases solides aussi sur lesquelles tu peux construire l'avenir mais c'est ce que tu as déjà planté en amont on est à la dernière étape alchimique ici l'oeuvre rouge donc c'est pas rien tu vois c'est vraiment que tout le chemin que tu as tu as fait par le passé et c'est ça que justement aujourd'hui l'évolution est favorisée la progression est favorisée moi je m'inquiète pas là ensuite je vais tirer vite fait mes deux cartes parce que le temps passe trois jeux en 15 minutes c'est c'est pas facile j'en ai qu'à sauter mais elle est rentrée suspens on va garder celle là et celle qui est sortie il ya une question de temps ici il ya une question de temps évidemment qu'il y aura encore des difficultés mais néanmoins malgré les difficultés tu les dépasses tu vois on parle ici récompense de tes efforts ici il ya du mérite du mérite 1 et si on parle aussi d'une aide on parle aussi d'un étranger peut-être que ton autre est d'origine étrangère ou étranger mais on parle aussi d'une aide pas hésiter si tu veux apprendre des avis il ya une notion de confiance ici dans la relation aussi un d'accord donc il ya une entente il ya de la confiance il ya une réalisation des vœux affectifs ici une évolution aussi qui est tranquille sereine dans la paix au niveau sentimental on te dit que les doutes et incertitudes n'ont plus de raison d'être on a vu que néanmoins il a fallu du temps ici avec le petit sujet mais tu vois les choses elles avancent et ça fait du bien de voir justement que les choses avancent même si on a certainement une relation qui était marquée ici de rupture et de séparation on a eu la fin de quelque chose et d'ailleurs si tu as vécu ça il ya autre chose de bon qui arrive là parce que je peux te dire que le 6 de coeur au niveau amoureux c'est vraiment une très 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 bonne carte elle t'annonce vraiment toutes les joies voilà je peux te dire ça